Des nouveautés officielles, une fuite, une mini-revue spéciale Titan et aussi les sorties de la semaine, c'est ce que vous retrouverez dans cette nouvelle vidéo. Les news de la semaine, bienvenue sur TF Toy Box, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Le programme était dans les premières secondes de cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le pouce positif ou de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo et ça fait toujours plaisir. Et on est parti tout de suite avec les news de la semaine. Fans de Masterpiece de film, réjouissez-vous, Blackout va débarquer cette année. La figurine Masterpiece Blackout est plus détaillée que la normale. Elle a des accessoires, des blast effects. Elle est ultra articulée comme l'illustrent ses photos. Il respecte le mode véhicule de son apparition dans le premier film Transformers de 2007. Personnellement, je le trouvais un peu fin ou disons que je trouvais le studio series un peu plus costaud, mais je ne les ai pas vus moi-même côte à côte en comparaison. Il vient également avec un mini Scorponok, bien sûr. Les fans de Masterpiece l'attendaient depuis longtemps et donc il va tout simplement débarquer enfin cette année. Et après les gros reveals de la vague de Legacy de la semaine dernière, Hasbro nous a surpris avec la mise en ligne des précommandes directement du nouveau Titan de cette année. Il s'agit de Cybertron Metroplex. Non, il ne s'agit pas du Citybot Génération Metroplex, mais du personnage de la trilogie Unicron, le leader de la colonie Giant Planet, la planète géante appelée Gigalonia. C'est un constructeur, un bâtisseur et c'est aussi un chef. Cette figurine sera un triple changer puisqu'il aura un mode robot, un mode ouvrier entre guillemets et le super méga mode foreuse de la mort qui tue comme on le voit ici sur les photos. D'après les designers, le thème de Legacy tourne autour des armes Energon et comme on le voit ici, il a une méga foreuse, foreuse qui lui permet de creuser de l'Energon. On a également droit au visuel de la boîte magnifique de ce Titan en mode robot et véhicule avec l'aperçu de quelques personnages de la gamme. On a Kickback tout en bas et ce qui semblerait être Beast Wars Inferno en train de se faire démolir. Inferno était dans les rumeurs de la vague 3 Legacy, pas annoncée encore officiellement mais ce visuel est quand même un très bon signe. D'autant que Tarantula sera une figurine deluxe de la vague 2 révélée la semaine dernière. On retrouve ses 52 étapes de conversion entre le mode robot et le mode méga foreuse et il aura donc son mode constructeur ouvrier intermédiaire. Malheureusement, il n'aura pas la CyberKey, sa clé Galaxy Force et son minicone Drillbit qui était présent dans la version originale. Justement, je vais vous passer en revue très brièvement la figurine originale. On va le revoir sur les visuels. Il est articulé comme n'importe quelle figurine Warforce Cybertron ou Legacy, très bien articulé. Il a visiblement la bouche du mode robot qui s'ouvre, les articulations aux chevilles pour mieux le poser. Donc on imagine que ça va être un super robot de la mort qui tue. Le look de ce Cyber Metroplex comme de l'original est inspiré du Génération Metroplex. Mine de rien, en termes de design, il y a quelques petits clins d'œil quand même. Et il aura droit à un masque et un nouveau casque en mode ouvrier, une nouvelle tête entre guillemets, dans ce mode alternatif. Une nouvelle vidéo fuite cette semaine. Deux figurines Predacon ont été révélées. Il s'agirait de Toy Scorponok, la figurine jouet de Scorponok. Et Parasite, le Parasite, basé sur Waspinator. Toy Scorponok est un repeint du Kingdom Scorponok aux couleurs du jouet Scorponok Beast Wars de 1996. Donc des fans de Beast Wars comme moi vont adorer. Et apparemment, il y aurait deux têtes livrées avec cette figurine. La tête normale de robot de Scorponok Kingdom et cette tête ici qui représente la tête mutante du jouet Beast Wars de 1996. Parasite, lui, le Parasite, est un repeint de Waspinator et représente un personnage diaclone d'une bande dessinée Botcon de 2015. Il s'agit probablement de deux figurines d'un pack issu d'un pack de quatre figurines Buzzworthy Bumblebee qui devrait sortir cette année. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait droit au pack World's Collide dans la gamme Buzzworthy Bumblebee dans la série Warforce Cybertron. Donc on devrait avoir un équivalent dans la gamme Legacy cette année. Ce pack de l'année dernière incluait un Bumblebee ainsi qu'une version jouet de Black Arachnia de 1996. Le personnage de Black Arachnia aux couleurs du jouet de 1996. Donc ça reprendrait le même, entre guillemets, schéma pour ce pack, futur pack de quatre figurines, si ce pack est avéré. Encore une fois, ça reste une rumeur, mais le pack inclurait peut-être une figurine de Bumblebee, forcément Buzzworthy Bumblebee. Mais il s'agirait de Goldbug, sa version reconstruite tout en doré avec une tête Goldbug légèrement modifiée par rapport à la tête de Bumblebee. Avant de continuer les news, je vous rappelle ou je vous informe que j'ai ouvert récemment un uTip, si vous voulez soutenir un petit peu régulièrement la chaîne. Et si vous participez ce mois-ci, vous pouvez choisir le thème ou le sujet d'une future vidéo ou le personnage d'une future revue vidéo sur la chaîne. Et avant de vous informer des nouvelles sorties de la semaine pour la France en tout cas, on passe par une mini-revue de la figurine originale Megaro Convoy, la version Takara de Cybertron Metroplex de 2005. Cybertron Metroplex alias Megaro Convoy, voici donc la source d'inspiration du nouveau Titan de la gamme Legacy. Pourquoi Hasbro a choisi ce personnage ? Eh bien apparemment dans une séance de questions-réponses, ils ont dit que la gamme Legacy est basée sur l'assemblage des armes Energon, c'est-à-dire les petites armes comme on le voit avec Skids. On a une arme Energon, si je prends mon petit Rotrode, il a une arme Energon. Et donc, notre Cybertron Metroplex est un personnage déjà d'un autre univers Transformers, et aussi une méga foreuse, ici foreuse, qui pourrait forer de l'ère Energon. Les équipes marketing d'Asbro ont dit qu'ils essayent aussi d'avoir un storytelling cohérent entre les personnages. C'est dommage qu'il n'y ait pas ce storytelling de présent quelque part dans une bande dessinée ou un dessin animé. En tout cas, on a donc notre lien, il est là pour miner de l'Energon. Pourquoi un Titan ? Eh bien parce que c'était déjà à l'époque un géant dans la série et le dessin animé. Et même en jouet ici, il est plus grand qu'un Leader Class classique ou Leader Class de l'époque. Je crois que c'est super classe. À l'époque, la classe Leader, Leader Class, était de toute manière bien plus grande et bien plus costaud que les Leader Class d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait une classe qui s'appelait Ultra Class, qui correspond à peu près à la classe de Leader Class comme Galvatron ici aujourd'hui. Ici, je vais faire des comparaisons aussi avec quelques figurines Legacy qui sont sorties ou Kingdom. Puisqu'en France, en tout cas, les Core Class et le Deluxe Skids est de sortie. On a Blaster et... On avait aussi Blaster... Blaster et Bolkhead qui étaient de sortie en France. On aura une réédition de Galvatron sans les tâches que l'on voit ici. Et il y aura aussi une réédition, je vais le mettre, je l'avais sorti exprès, de Sandwave siège ici. Donc voilà un grand gaillard. Pour le fun, voici... Si vous ne le voyez pas en entier, c'est normal, il s'agit du Titan Black Zarak. Et donc, il faut vous imaginer que le futur Metroplex sera de la taille de Black Zarak. Je vais volontairement... Hop là ! Il y a encore de la marge, donc le futur Metroplex sera un très très grand gaillard, un très très grand robot et un très très grand leader et véhicule de construction qui pourra écraser les Core Class et autres figurines Legacy. Et donc, si ce Metroplex peut déjà tenir dans la main un Core Class, le Titan pourra faire pareil. C'était déjà un grand gaillard, comme je le disais. Metroplex était donc un des quatre leaders des colonies présentes dans la série Cybertron. Dans la série Cybertron, appelait également la série Galaxy Force au Japon. Et ça avait plus de sens dans la série Galaxy Force. Son nom s'appelait Megaro Convoy. Convoy était le nom, l'équivalent de Prime pour les séries japonaises. Donc, Metroplex était le chef de sa colonie, élevé au rang de Prime, en quelque sorte. Cette démo montre le jouet de l'époque. Et malheureusement, il avait un super accessoire qui était un mini-can ici, Drillbit. Je le transforme pour vous le montrer rapido. Parce que c'est un véhicule de construction et ils travaillaient tous en paire avec un équipier ou coéquipier minicone dans la série. Tous les personnages de la série de la planète Gigalonia, précisément la colonie Gigalonia. Metroplex était le leader de la colonie Gigalonia, la planète géante. Et c'est de là que venaient les minicones. C'est le détail que je n'avais pas expliqué. Donc, on a un minicone ici, Drillbit, une petite fourreuse. Et comme on le voit, comme les jouets de l'époque, il fait partie de la trilogie Unicron de 2003-2006. On peut combiner le minicone. Il y a plusieurs points de connexion minicone sur le corps. Il peut donc se rajouter des minicones. Les designers ont dit que pour forcément des soucis d'économie de coût, ils n'ont pas inclus ce personnage. Mais s'il y a une demande, maintenant qu'on a l'équivalent d'une classe Core Class dans la gamme Legacy, il se pourrait, si les fans le demandent ou le font savoir fortement, il se pourrait que le compagnon Drillbit puisse sortir en tant que Core Class. Ça, encore une fois, c'est une hypothèse. Ce n'est pas confirmé. Je vous fais juste le retour de ce que j'ai entendu sur la réunion en ligne post-Asbropels. Voilà. Il a une arme géante qui sera présente dans sa classe Titan. Je ne sais plus s'il va pouvoir tourner cette fourreuse. Je ne sais plus si la fourreuse pourra tourner dans la vidéo de démonstration. Je ne m'en souviens plus. Chose aussi qu'il n'y aura pas dans la version Titan, et c'est dommage. C'est la Cyber Key que l'on voit ici, la clé qui représente une clé de puissance. Les Cyber Key se combinaient au personnage. C'était le gimmick de l'époque. Ils se combinent au personnage et ils débloquent une arme ou une transformation. Et les Cyber Key étaient en général argentés, mais les dorés étaient donnés uniquement au leader des planètes. Donc ici, Metroplex avait une clé dorée. Et le gimmick, c'est qu'ici, lorsque tout est proprement aligné, on peut débloquer un petit port de connexion. Et à l'assemblage, ça débloque une arme surpuissante. Ici, quand il y a des batteries, il y a une petite LED qui s'allume. Le mécanisme ne tourne plus, il est bloqué. Mais donc, on a un Megaro Convoy Metroplex surpuissant qui peut utiliser son arme pour détruire ses ennemis. Voilà. Détail qui a son importance. Beaucoup de femmes sont déçues de ne pas avoir de Metroplex G1 à la place de ce Metroplex. Sachez quand même que Megaro Convoy ou CyberTron Metroplex a des sources d'inspiration de Metroplex l'original. Si vous faites abstraction de la couleur bleue de ce Metroplex, vous avez bien un personnage noir-blanc avec des touches de rouge. Le personnage, au lieu d'avoir un visage argenté, un visage doré, mais il a bien des yeux rouges. Il a bien deux antennes. Elles sont bleues au lieu d'être rouges aussi. Mais on a beaucoup d'éléments de design qui rappellent Metroplex G1 dans ce Metroplex Cybertron. On va passer à la transformation du personnage. Pour la version CyberTron, ici, la grue est un seul morceau. Il ne se sépare pas en deux comme dans le nouveau Titan. Donc c'est un plus pour le nouveau Titan. Je redirai ça plus tard. On désassemble. Et si vous dites que le mode de ce futur Titan est très simple, sachez que tout simplement, c'est parce que le personnage original a le même mode. Et c'est la même transformation, très simple. Donc cette vidéo, il va y avoir beaucoup de bruit, de clics. Parce qu'il est encore très solide, mon Megaro Convoy. Mais sachez que vous allez pouvoir le transformer en machine de construction de mémoire. Je fais ça de mémoire. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas transformé, j'avoue. On a donc ici, on a donc ici, vous voyez, ça va très... Je ne vous montre pas tout parce que je ne vous montre pas tout, tout simplement. Mais sachez que la transformation va quand même très vite. Là, on va tourner la tête. Je vais vous montrer ça en détail. On tourne la tête pour ranger les armes correctement. C'est beaucoup de choses qui vont pivoter entre elles. Effectivement, si je ne vous le mets pas dans le champ de vision, vous n'allez pas voir. Ça, ce n'est pas cool. Comme vous voyez, la transformation va être très simple. Alors, j'y suis presque. Voilà. Tout simplement, ça cliquait de partout. Et donc, voilà. Et voilà ici, donc, notre véhicule méga foreuse. Notre méga foreuse. Donc là aussi, on a toujours notre minicone pour cette version, mais le minicone ne sera pas inclus. Dans la future version, on pouvait le placer sur l'embout ici. Donc, voici le mode original de Metroplex. Encore une fois, si vous plaignez que vous n'aimez pas le mode véhicule de ce Titan, eh bien, vous n'allez pas aimer l'original parce que c'est exactement le même mode véhicule. C'est un véhicule, c'est un véhicule, c'est un véhicule de construction parce que tous les habitants gigalonia de la planète géante étaient donc des constructeurs, des bâtisseurs. Et Metroplex ne fait pas exception à la règle. Hop ! Donc, sur ma version, l'arme est quand même super lourde, donc elle a tendance à tomber. Je pense que ça va être amélioré sur le nouveau Metroplex, puisque les points de connexion ont l'air plus solides. Et en plus, elle se sépare en deux, cette arme, donc ça devrait aider beaucoup. Et donc, voilà la foreuse Metroplex. À titre d'indication, on est plus sur un gros leader class, un très gros leader class, qu'une figurine Titan ici. Mais comme vous le voyez, c'est déjà un bon gros véhicule de construction par rapport à des figurines Deluxe War for Cybertron. Et si vous avez les corps classe Optimus Megatron ou Starscream et Skyward, forcément, votre version originale sera grande. Le futur Titan sera donc très grand. Et enfin, une chose qui n'était pas exactement possible avec cette version, qui sera possible avec la future version. Hop ! Il a un mode triple changer, un mode robot de construction ouvrier. C'est un mode ouvrier de mémoire dans l'histoire. Hop ! Et donc, normalement, vous avez vu les images promotionnelles. Donc voilà, c'est ici, sur l'ancienne version, c'est très moche et c'est normal. Peut-être même que je peux m'amuser à tourner. Et encore, c'est même pas sûr. Non, c'était mieux dans l'autre sens. Ici, vous avez le mode ouvrier. Ce mode a été abandonné à l'époque, mais il est présent un dixième de seconde pendant la transformation de Metroplex dans le dessin animé Cybertron. Il devait être un triple changer et ils l'ont abandonné parce que le look est quand même un petit peu ridicule comme ça. Il faut être honnête, je dis bien comme ça, parce que pour War for Cybertron Legacy, ils ont amélioré le look puisque l'arme va se séparer en deux. Chaque bras aura un outil et du coup, le nom de mode ouvrier sera justifié. D'autant qu'il n'aura pas juste ce viseur-là, il aura une vraie tête avec des vrais yeux. Alors que là, on a l'impression quand même que c'est juste l'arrière de la tête. Ça fait un gros viseur, effectivement, un casque avec un viseur et une sorte de bouche qui crie tout le temps. Oh là là, attention ! Mais voilà, ce mode-là, en l'état, est très peu articulé. Et c'est pour ça qu'il ne figure pas dans les instructions de l'époque de la figurine Cybertron Metroplex Megaro Convoy. Voilà, c'était une revue rapide de Megaro Convoy Metroplex de la version de 2005-2006. Ici, c'est la version Takara. On espère, personnellement, moi, j'espère que Drillbit aura droit à sa figurine core class. Voilà, fin de cette partie revue rétro de Megaro Convoy. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant au Titan Cybertron Metroplex, il sera bel et bien dispo en France. Certains magasins en ligne, comme Magnatoys et Amazon, ont déjà mis leur précommande en ligne. Attention, il y a une hausse de prix, car effectivement, des hausses de prix sont prévues cette année et il est prévu pour octobre. Ça risque de piquer pour certains. En tout cas, on aura droit à un bon gros gaillard, comme Black Zarak, dans la gamme Legacy, et un personnage pas très utilisé, entre guillemets, vu qu'il s'agit de Cybertron Metroplex. Le chef des Transformers des bâtisseurs. Enfin, les trouvailles de la semaine, on commence à trouver en magasin physique les figurines Transformers Legacy, à commencer par les core class trouvées cette semaine à Jouet Club sur Paris. Certains étaient dispo également en magasin en ligne déjà ou magasin spécialisé. D'autre part, on a Skids, qui commence également à faire son apparition chez Fnac et Jouet Club. Lui aussi devrait faire son apparition prochainement dans des magasins en ligne. La vidéo de la semaine est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce positif. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous comptez vous procurer. Avez-vous envie de voir ce Metroplex dans vos mains ? Avez-vous envie de Drillbit en core class ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et enfin, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre flux d'actualité. Et sur ce, à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos ! Sous-titrage ST' 501